... Je me suis permise, en tant que citoyenne, à inviter, comme tout autre citoyen, à contribuer au débat sur l'avenir de notre pays, à proposer à Son Excellence M. Makissa, le président de la République du Sénégal, à initier un débat autour de la mise en place d'un baccalauréat africain. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, dans quelques années, l'Afrique sera riche de 2 milliards d'habitants. C'est très important que les Africains, aujourd'hui, apprennent à se connaître. Et il faut passer par la jeunesse. Parce que les adultes, ils ont déjà vécu leur chemin. Mais les jeunes qui découvrent le monde, il faut qu'ils commencent par découvrir leur continent. C'est cela qui poussera demain un jeune issu du Sénégal à se dire, je comprends ce que vit un jeune qui vit en Éthiopie. Parce qu'on connaîtra la réalité de l'Afrique australe, de l'Afrique orientale, de l'Afrique méridionale, de l'Afrique occidentale. C'est important. Et pour y arriver, il faut un tronc commun dans l'enseignement, dans l'éducation. Et ce tronc commun, ça passera par l'histoire de l'Afrique. Que l'on connaisse l'histoire de l'Afrique. Que l'on connaisse les réalités de l'économie africaine. Pour comprendre les complémentarités et les divergences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada